L'œuvre de Pierre est un livre difficile à définir. On pourrait dire que c'est pour moitié une autofiction et pour moitié une exofiction. Exofiction, c'est quand on essaie de transformer en quelque chose de romanesque ou qu'on a une démarche romanesque par rapport à un personnage historique réellement existant. Donc en l'occurrence, le personnage dont je me suis approchée dans ce livre et avec lequel je me suis trouvée des acquaintances nombreuses et inattendues est celui d'un génocidaire du XXème siècle qui est Pol Pot. Dans mon livre, il ne s'appelle pas Pol Pot parce que je ne m'occupe que de la partie de sa vie où il s'appelait encore Salotsar, son enfance, son adolescence, sa formation. Et je cherche les ponts entre le Cambodge des années 30 mettons jusqu'à la fin des années 70 et puis ma propre jeunesse. J'ai passé les années Khmer Rouge en fait dans deux pays, la moitié aux États-Unis et l'autre moitié en France. Pendant que j'étais aux États-Unis, ce pays bombardait le Cambodge de façon extraordinairement massive, c'est-à-dire qu'ils ont lâché autant de bombes que sur toute l'Europe pendant toute la durée de la Deuxième Guerre mondiale, sur un tout petit pays avec lequel ils n'étaient pas en guerre. Pendant la deuxième moitié de cette période, j'étais à Paris et j'étais en train de devenir marxiste, révolutionnaire, éventuellement violente. J'appelais de mes voeux la révolution violente. Et lorsque cette révolution violente est advenue au Cambodge en 1975, je l'ai approuvée et j'ai défilé dans les rues de Paris en criant mon approbation. Toutes ces années plus tard, j'ai voulu vraiment explorer tous les rapports qu'il pouvait y avoir entre ma vie, mon itinéraire personnel et l'itinéraire de Pol Pot. Il y a plus de points communs qu'on ne pourrait le croire effectivement. Mais aussi la disparité incroyable entre notre monde occidental qui considère les gens presque automatiquement comme des héros de leur propre vie et nous sommes tous là en train de se raconter notre histoire avec notre itinéraire de formation, nos métiers, nos amours, nos mariages, nos séparations. Et on se trouve très très important et c'est le contenu d'une très grande majorité de romans que nous écrivons. Et puis le Cambodge et d'autres pays, mais je prends cet exemple, qui est un pays sans roman, où les gens ne se vivent pas du tout comme le héros d'un roman. Voilà, ce sont un peu des thèmes différents, mais qui m'ont passionnée, qui m'ont absorbée pendant deux années d'écriture. Et l'œuvre de Pierre, c'est peut-être le point commun le plus important entre Pol Pot et moi-même. Mais je pense en fait entre beaucoup de jeunes hommes qui deviennent des guerriers intrépides et impassibles et beaucoup de jeunes femmes qui deviennent des jolies jeunes femmes qui font tout pour plaire. C'est que nous sourions, quoi qu'il arrive, d'un sourire qui est en fait un masque, une protection, et qui dénote et cache énormément de colère et de douleur. Je pense que j'aurais aimé être Arundhati Roy. Non pas parce qu'elle a 15 ou 20 ans de moins que moi, ça je m'en fiche, mais parce que je trouve admirable d'abord la manière dont elle écrit. Je la trouve extrêmement douée, j'adore sa prose, généreuse, imagée, mouvementée, riche, mais aussi parce que je trouve qu'elle ne se donne pas d'air du tout, contrairement à beaucoup beaucoup d'écrivains de ma connaissance, et de ma non-connaissance d'ailleurs, mais que je vois de loin. Arundhati Roy, pour son premier roman, vous le savez sûrement, Le Dieu des petits riens, a eu le prix Booker il y a 20 ans. Et lorsqu'on lui a dit, alors qu'est-ce que vous allez faire comme deuxième roman ? Elle a dit, je ne sais pas, peut-être que je n'en ferai pas. Je prends plaisir à cette récompense et puis j'ai vraiment d'autres choses à faire dans la vie. Et cette autre chose, ou ces autres choses, ça a été de militer beaucoup aux côtés des Dalits, des soi-disant intouchables en Inde, pour protéger et faire valoir leurs droits. Ça a été de protester aussi contre la construction de certaines digues qui impliquaient la destruction de beaucoup de villages. Et elle a énormément travaillé aux côtés de ces gens pendant des années. Elle a prêté sa voix à cette cause-là. Et voilà, donc 20 ans plus tard, elle a publié son deuxième roman, que je n'ai pas encore lu, mais dont j'entends beaucoup de bien, et qui s'appelle « Ministère du bonheur suprême ». Et je vais le lire en anglais, pas en français. Donc j'attends l'instant pour l'acheter et me délecter de sa lecture. Je suis aussi… j'aurais aimé être Aranda DeRoy aussi parce qu'elle a été très proche d'un écrivain que j'admire presque plus que tout au monde, c'est John Berger. Et je sens quelque part que peut-être c'est ça ma véritable famille d'écrivains et que je suis un petit peu passée à côté. J'ai connu un tout petit peu Berger, j'ai travaillé sur ses textes, j'ai connu ses enfants après son décès, j'ai organisé une soirée en son honneur. Voilà peut-être un deuxième que j'aurais voulu être, John Berger. Et il y a une très belle correspondance entre les deux. Voilà, donc c'est des gens que je regarde de loin en me disant « Ah, mais ça aurait été magnifique quand même de les fréquenter, de les côtoyer, voire d'avoir été ces deux-là ». Donc on vient de laisser Salot Sar, âgé de 8 ans, à l'école Mich, qui est l'école catholique française de Phnom Penh. Et il a appris qu'il va devoir rester là et il s'est évanoui. Quand tu reviens à toi, tu es allongé sur un lit. T'entendant remuer, quelqu'un se lève pesamment et pénètre dans ton champ de vision. Tu sursautes. C'est une femme déguisée en montagne. Corps immense recouvert d'une draperie noire, carton blanc appuyé sur son front plissé. Elle se penche sur toi et t'enfonce dans la bouche, un objet dur. D'instant, tu refermes les mâchoires et sens crisser des fragments de verre entre tes dents. Avec un cri, la femme t'attrape par la main et te traîne jusqu'au lavabo où elle te rince la bouche et la gorge à l'eau froide. Tu ne comprends rien à ce qui se passe. Tu viens d'entamer une série de vexations, de malentendus, d'humiliations grandes et petites qui va durer huit longues années. Terrorisé de l'intérieur, tu t'en tireras en jouant les bêtas, les bénés, les gentils idiots. Tu te colleras sur le visage pour ne plus le quitter, le sourire des moines du Vat-Bottom-Vaday, le sourire du Bouddha. Sous-titrage Société Radio-Canada